Qu'il arrête de s'intéresser à des gamines, Kelly Vedovelli s'emportait des ingues Frédéric Becbedé. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce mardi 12 décembre, Kelly Vedovelli est sortie de ses gonds, face aux propos polémiques des amis de Frédéric Becbedé, accusé de viol. Et le moins que l'on puisse dire, si esti que la chroniqueuse n'a pas mâché ses mots. Ce mardi 12 décembre, dans la matinée, Frédéric Becbedé était convoqué au commissariat de Pau, une information dévoilée par France Bleu, quelques heures plus tard. Si le procureur n'avait pas souhaité révéler les raisons de sa garde à vue, on apprenait dans la foulée que l'écrivain de 58 ans faisait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée pour viol. En juillet dernier, une jeune femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, avait déposé plainte contre Frédéric Becbedé, l'accusant de l'avoir violée par pénétration digitale, alors qu'il se trouvait dans le même lit d'une chambre d'hôtel. Selon les informations recueillées par France Info, la plaignante affirme avoir eu une première relation sexuelle consentie avec l'écrivain, puis une seconde non consentie, au cours de la même nuit. Alors que Marie Dosé, l'avocate de Frédéric Becbedé, a indiqué que son client conteste vivement les accusations fantaisistes et se montre parfaitement confiant en l'issue de la procédure, l'écrivain quant à lui a décidé d'ironiser sur la situation, dans un communiqué. Je remercie les effectifs du commissariat de Pau de m'avoir accueillie dans leurs locaux. De réserve, cependant, le poulet au curry était sec, et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue de quelques heures à peine. Il manque décidément un parking devant ce commissariat, a-t-il déclaré. Kelly Vedovelli pousse un énorme coup de gueule face aux propos des amis de Frédéric Becbedé. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna recevait deux amis du célèbre écrivain, qui ont tenu à prendre sa défense. Horripilée par les propos qu'elle entendait, notamment sur le fait que la plaignante, âgée de 17 ans, était majeure sexuelle, qu'Elie Vedovelli est sortie de ses gonds. On sait ne fout qu'elle soit majeure sexuelle. Il a 58 ans, il veut faire l'amour avec une petite de 17 ans, si est-il qu'il a de base des problèmes psychologiques, je suis désolée, a-t-elle lancé, très agacée. On n'a pas ces relations-là quand on a cet âge-là. On peut avoir un peu de bon sens, quand même, la jeune fille est peut-être aussi très jeune pour savoir ce qu'elle a vraiment envie de faire. 17 ans s'y est-il très jeune. S'ils ne veulent pas se mettre dans la merde, qu'ils arrêtent de s'intéresser à des gamines, a-t-elle conclu. Une intervention largement applaudie par le public présent sur le plateau, mais également par de nombreux internautes, sur i.